nous allons faire une petite vidéo spéciale les questions à toto ou les questions de toto un peu comme les blagues vous allez voir ce très rigolo première question tu penses quoi de l'émission de d'amido je pense quoi de c'est quelle chaîne ça déjà existe encore elle m'aurait dit encore plaça avec ses trucs là on aurait pu encore parler mais elle je crois qu'elle y ait pu ce que je pensais de ça ça c'est vrai as tu essayé de peindre une bagnole avec une peinture acrylique oui et comme t'as pas précisé quel type de bagnole parce qu'en fait j'avais des petites voitures quand j'étais gamins la couleur me plaisait pas je les peignais avec des peintures de à la gouache j'avais que ça c'est peinture à l'eau tu es tu déjà foiré gravement chez un client si c'est parler se chier dessus oui une fois et je pense pas que ce soit ça enfin une fois quand même je tiens à préciser cette petite anecdote le mec comme ça je sais pas si j'ai le droit de dire son nom mais à son âme je sais même possible qu'en vivant ce vieux là donc en fait c'était un petit pépé pas méchant mais il était tellement occupé à rien faire qui restait derrière mes fesses toute la journée j'ai fait trois semaines trois semaines et demie quatre semaines de travaux chez lui pendant quatre semaines de huit heures jusqu'à 17 heures je l'avais derrière moi et ça a été très dur le seul moyen que j'ai trouvé pour m'en pour m'en séparer c'est lui chier littéralement à la tête et c'est ce que j'ai fait gros porc je suis ouais bah après il me suivait plus et oui je pense pas que c'était ça c'est genre plutôt est ce que j'ai fait une fois de la merde chez un client putain c'est chaud d'essayer de se rappeler de ça depuis longtemps j'ai bien fait quelques petites conneries mais là c'est carrément chier complètement déjà foiré gravement oui gravement non allez peut-être cette fois ci où c'était j'avais c'était une maison qui avait été fermée pendant des années il avait fallu tout refaire elle était blindée d'humidité d'ailleurs si bien qu'à un moment donné il avait il a fallu faire venir une entreprise spécialisée pour la déshumidifier par le sol par un injectant des produits dans la dans la chape parce qu'en fait tout était remonté tout avait bousillé mon boulot mais bon en fait c'est repassé par les assurances et j'ai été payé à la limite c'était un chantier où dès le départ j'aurais dû le voir enfin je savais que c'était humide on a toujours des produits pour pour pallier le problème d'humidité puis retravailler derrière mais le problème c'est que là je n'avais pas assez de recul donc j'aurais pas dû prendre le chantier tout de suite voilà c'est peut-être la seule fois à la limite c'était quand même pas de ma faute non tu m'aurais dit est ce que tu as des clients eu des clients chiants ouais mais chez chez un client honnêtement jamais bah en tout cas pas comme tu l'entends quoi le nom docteur peinture est ce pour nous indiquer à quel point tu es chaud barre dans ta tête non ça j'ai déjà expliqué c'est mon fils qui a trouvé docteur peinture il ya quatre cinq ans quand quatre ans quand j'ai créé la chaîne moi je m'appelais stéphane le peintre et il y avait déjà un mec qui s'appelait machin le carreleur j'avais souvenir quand j'étais gosse de nicolas le jardinier donc du coup j'ai dit non il faut quand même changer de nom j'ai cherché j'ai cherché je trouvais rien en fait et mon fils m'a dit docteur peinture ça peut être sympa et au début je trouvais ça très con ça faisait penser à doc gynéco puis bon au final je dis allez vas-y ça sera toujours mieux que stéphane le peintre et c'est comme ça que c'est devenu docteur peinture étant professionnel vois tu du coup tous les défauts de peinture chez les potes à toi est ce que ça leur casse les couilles ouais ça c'était au début en vérité parce que forme des formations professionnelles tu touches les murs tu regardes un petit peu à droite à gauche les réchampis tu regardes les réchampis autour des cadres pour voir si ça a été fait par un pro pas tu le vois tout de suite les les poses de lino les poses de sol souple les le papier peint ça c'est tout de suite tu vois tout de suite dans les angles mais honnêtement non je casse pas les couilles à mes copains déjà premièrement il faudrait avoir des copains ce qui est pas mon cas et deuxièmement je ne sors pas beaucoup parce que je suis casanier fort bon t'as compris non en vérité je casse pas les couilles enfin je crois pas casser les couilles dans les restaurants les restaurants c'est horrible 80% des gens qui ont qui tient des restos ils ont pas les moyens de faire venir un professionnel ils le font eux mêmes et ça se voit tout de suite tu te dis les gens sont là pour pour manger pas pour regarder la déco 1 à stéphane aime tu le foot sinon quel est ton taux de ce testostérone alors j'ai adoré le foot puisque j'ai joué au foot pendant des années en région parisienne quand j'étais à paris et quand je te dis des années je jouais du lundi au dimanche je jouais au foot tout le temps donc oui j'adorais aujourd'hui non c'est terminé ça fait quelques années déjà que c'est terminé je crois que la dernière fois que j'ai regardé un match où j'ai pris plaisir vraiment c'était à l'époque de 98 quoi et puis après j'étais je suis passé plutôt rugby depuis que je suis en région toulousaine mais ça aussi c'est pareil je porte l'âge koumoun à toutes les équipes que je regarde donc j'évite de les regarder comment au moins le stade toulousain gagne j'y ai joué une fois avec un copain qui était rugbyman de longue date bref on s'en fout que je m'étale pour le rugby il faut le commencer tout jeune pour avoir les automatismes et je les avais pas donc bref j'aurais pu plus me faire mal que m'amuser mon sport préféré ça reste la formule 1 c'est super écolo je m'en bats les t'as quoi comme caisse au boulot j'ai une fiat j'ai un fiat d'oblo cargo je sais pas quoi c'est un véhicule un peu allongé et en véhicule perso une toy j'ai une toyota oris 2 ça fait un peu karting ces bagnoles c'est vachement bas combien consacres tu de temps sur les vidéos ça se calcule pas en fait des fois sur un petit projet de 10 minutes je vais travailler une semaine genre c'est ce qui est arrivé avec une vidéo je sais pas si tu la verras avant celle là ou après enfin peu importe je sais même pas comment j'ai appelé ça d'ailleurs aménagement intérieur du titanic voilà ça c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de temps parce qu'il ya beaucoup de temps de recherche d'écriture d'écriture pas trop c'est surtout de recherche quoi il fallait chercher aussi les vidéos fallait chercher les photos faut demander les droits d'auteur pour certains cas super long ça c'est très chronophage c'était encore je fais pas trop de travail sur la couleur sur le son après il ya aussi les vidéos que je tourne sur les chantiers bon bah un peu moins maintenant forcément ça c'est des vidéos que je tourne à la volée donc c'est pas c'est pas le temps que ça me prend je perds toujours un peu de temps sur le chantier à le tourner à le filmer expliquer deux trois trucs puis après je me suis mis très vite à la à la voix off sur les chantiers quand c'est vide etc ça résonne tellement un truc rédhibitoire déjà quand tu te fais chier à filmer tu prends ton temps à filmer sur un chantier ensuite tu rentres chez toi tu fais le montage tu t'essayes de faire un truc à peu près propre et que tu as un mec qui te dit c'est bien mais alors le son il est pourri mais je mets rarement en dessous de cette huit heures de montage moi je pose pas une caméra au bout et blablabla comme en ce moment là ça c'est des vidéos comme ça j'ai je pourrais en faire pour faire tous les jours bon et encore je fais du montage moi je coupe beaucoup parce que les plutôt pizza burger tacos ou kebab tout ça je suis tout ça mais avec une préférence pour les pizzas t'es fan de star wars non non pas du tout pourquoi tu dis ça ton dernier film mon dernier film je suppose au cinéma dernier que j'ai été voir je me rappelle pas du nom je te mettrais la fiche c'était un truc franchement pas terrible on va pas se mentir c'était en plein entre le entre deux périodes de confinement quoi et il n'y avait personne c'était génial il n'y avait personne au cinéma c'est con pour les producteurs comme à l'avis n'ont pas fait beaucoup de pognon pendant cette période ton dernier bon film waouh au cinéma mon dernier bon film j'ai adoré prometheus il y en a plein qui n'ont pas aimé moi je suis très fan de la série des aliens et très fans de gieger très fans de de ridley scott mais ouais ça remonte à un moment après le cinéma faut avoir du temps et j'en ai pas forcément ton avis sur la pandémie waouh heureusement que j'ai pas commencé par cette question dès le début parce que si je vais m'étaler là où je sens que ça va être long je sens que ça va être long je pense que ça a démontré une certaine faiblesse et une limite de la fameuse union européenne 70 ans c'est pas d'aujourd'hui on sait qu'il ya des problèmes on sait qu'on a un manque d'infirmières on a un manque de personnel soignant on a un manque de place dans les hôpitaux la manque d'hôpitaux la manque d'hôpitaux dans les campagnes donc je veux dire il n'y a rien d'étonnant il y en aura d'autres malheureusement à mon avis on aurait on aurait pu au moins éviter tous les confinements si ces gros cons avait pas fait des conneries avec les masques tu te dis effectivement les chinois sont quand même quelques milliards sur terre s'ils en ont parlé à leurs voisins ils n'étaient pas à trois ou à deux millions de morts en plus tu vois donc s'ils en ont parlé c'est que ça personne n'a pris le sujet au sérieux et comme de toute façon rien n'avait été géré en amont parce que macron a fait finalement sans dire que c'est de sa faute ou pas de sa faute c'est un ensemble quoi c'est tous ceux qui sont qui est avant lui et lui en fait partie aussi voilà on pourrait en parler longtemps ça a été géré comme des bites et c'est toujours géré comme des bites le problème c'est il ya un truc qui me fait sourire c'est quand je vais me promener je vois les gens qui regardent la télévision et ceux qui la regardent pas ceux qui la regardent quand ils sont dans la campagne là moi juste au dessus là j'ai un peu de campagne je vais marcher tranquille les mecs se mettent à 10 km de toi et ils se mettent le masque en passant et ils sont comme ça eux ils regardent la télé ou alors ils restent chez eux et entre eux ils mettent le masque j'ai rien contre eux ils font ce qu'ils veulent ils font ils font de mal à personne mais ça montre la débilité des gens voilà tu leur fais faire n'importe quoi c'est le gouvernement ce gouvernement là et ceux d'avant ils l'ont bien compris ça c'est pour ça qu'on est toujours tu vois j'ai l'impression que le français est un âne et qu'on avait qu'on fait avancer avec une carotte elle a failli moisir quand même avec les gilets jaunes non la carotte finira par casser de toute façon mais voilà moi j'en pense que ça a été géré par des bites comme des bites et pour des bites je me mets dans le lot slip ou caleçon alors là je vais te surprendre je suis caleçon et slip et ça m'arrive même des fois de mettre les deux slip plus caleçon au dessus parce que j'ai très très froid c'est vrai quelle chaîne youtube tu regardes mais c'est dans un autre vlog que j'ai déjà posé question donc du coup hop à part revenir là dessus c'est chien voilà c'est fini à 15 minutes et il faut que j'essaie de faire ça en 7 bon on va couper des trucs merci d'avoir posé toutes ces questions totaux tu es gentil tu es mignon tu vas peut-être au paradis peut-être et si vous avez des questions ne profitez pas non c'est parce que je voulais dire profiter des commentaires en dessous pour les laisser et si c'est intéressant on en fera peut-être un vlog pourquoi pas pourquoi pas à bientôt pour de prochaines aventures si tu es arrivé jusqu'à ce message c'est qu'il t'arrive de regarder à fond les vidéos ça me fait quelque chose jadis tu étais un simple petit painter grâce à mes nombreux tutos tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire toutefois tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous c'est si mignon tu es mon seul espoir